... Il n'y a pas eu de zéro faute dans le concours dédité dénommé le zéro faute du Zonta Club de Beaux-du-Lassaut, Fatoumata Dianda, première du dit concours s'en est tirée avec une note de 16 sur 20. Et puis, artiste, peintre, détenteur des cartes, délecteur, cherche, preneur, seule condition, avoir un projet de société avec un programme culturel alléchant, la voix de Drissa Oué-Draogo attend donc candidat pour voter. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Journal des régions. Économie, pour commencer, la délégation spéciale régionale de la Boucle du Moune a tenu sa session budgétaire avant d'examiner et d'adopter le projet de budget primitif exercice 2016. Elle a tenu à jeter un regard rétrospectif sur l'exécution du budget en cours, celui de 2015. Julien Bayala, Nayaradopoul, Sawadou. Faire la situation de l'exécution du budget 2015, examiner et adopter le projet de budget primitif 2016, c'est l'objectif visé par cette session de la délégation spéciale régionale de la Boucle du Moune. Si les recettes escomptées ne sont pas reluisantes à trois mois de la fin de l'année, il n'en demeure pas moins que l'espoir est permis. Nous sommes à un taux de recouvrement au 30 septembre de 20,5%. Mais comme nous avons encore trois mois pour clôturer l'année, je pense que d'ici la clôture budgétaire, du point de vue recette, ça ne va pas poser de problèmes. En attendant les nouveaux organes dirigeants du conseil régional à venir, la délégation spéciale s'inscrit dans la continuité des actions de 2015. Maintenant, du point de vue dépense, là aussi la plupart des chantiers du conseil régional sont en cours d'exécution. Globalement, au niveau des investissements, nous avons essayé de voir aussi les investissements qui ne pourront pas être remis en cause par le conseil qui va venir. Le projet de budget 2016 qui sortira de cette session devra refléter les aspirations de développement de la population de la boucle du Mouhoun. Dans la même période, à Fadan Gourmand, la direction de l'administration et des finances du ministère de la Santé tenait une rencontre d'échange avec les gestionnaires le 29 et 30 octobre dernier, les chefs de services administratifs et financiers des centres hospitaliers et des districts du Boukina ont passé au scanner la procédure de passation des marchés publics, le mécanisme de justification des fonds et la production des rapports de vérification. Joël Tendambiga et Roger Bebamba. Le point sur l'exécution du budget 2015, les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre sont connues. Voici quelques résultats qui devront être atteints en fin d'année. Mais avant, les gestionnaires des crédits délégués, les responsables des services administratifs et financiers, des directions centrales des CHR et des districts sanitaires, du ministère de la Santé, venus de toutes les provinces du Boukina, sont ici réunis pour cet atelier national. C'est en droite ligne le partage d'expériences, des échanges, pouvoir soumettre des difficultés rencontrées lors de l'exécution du budget et pouvoir ensemble trouver des solutions qui vont permettre d'améliorer le niveau d'exécution financière et en même temps permettre, in fine, de pouvoir améliorer les soins de santé offerts aux populations. Pour les participants, cet atelier est inoubène car il devrait leur permettre d'être plus opérationnel dans l'exécution des missions à eux assignées. Nos attentes sont de deux ordres. Premièrement, c'est acquérir encore plus de connaissances pour une meilleure exécution des crédits délégués. Mais aussi, il y a souvent des blocages qui peuvent être levés si seulement il y a un peu de communication. En marge de cet atelier, une opération de don de sang s'est effectuée pour renforcer la banque de sang du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Fadangourma. Et puis, dans le Sahel à Dori, précisément, à l'adage, rien ne se crée, tout se transforme. On extrapolerait un autre adage, rien ne se perd, tout se récupère. Et cela s'applique bien au centre de traitement des déchets liquides et excreta. Dans ce centre, non seulement les eaux usées sont récupérées, traitées afin qu'elles puissent servir pour l'agriculture, mais aussi, on lui conçoit du compost issu des déchets solides et excreta, comment se présente et fonctionne cet ouvrage en place depuis deux ans, élément de réponse avec Gérard Soumy et Ismaël Diloma Sérima. Des tonnes de compost sont issues de cet ouvrage chaque année. Il s'agit du Centre de traitement des eaux usées de Dori. Il comporte sept lits de séchage pour laisser infiltrer le liquide et piéger les matières solides. Ils seront ensuite ionisés par les rayons solaires. Le liquide infiltré est collecté par un drain jusqu'à ses bassins pour suivre un traitement bactériologique. Pour qu'au bout du traitement, on ait une eau, pas saine, mais qui puisse répondre aux normes de réjet dans l'environnement. Il va rester que les déchets solides piégés dans le lit de séchage, auxquels on ajoute la partie pourrissable des ordures ménagères. On va mélanger proportionnellement une certaine quantité de bouts à sécher pour faire du compost. Ce compost, c'est un processus qui dure entre un à deux mois. Et depuis 2013, cet ouvrage a traité près de 600 000 m3 de déchets liquides. Le Zonta Club de Bodulasso a 16 ans et à la faveur de la commémoration de son 16e anniversaire, le club a organisé vendredi dernier un concours de dictée dénommée le zéro faute du Zonta Club de Bodulasso. Stilo à la main, une quarantaine de jeunes filles est allée à l'assaut du premier prix. Le verdict avec Mireille, Carole, Touma et Moussa Sanou. Avec une note de 16 sur 20, Fatoumata Dianda remporte le premier prix du concours de dictée les euros faute du Zonta Club de Bodulasso. Une compétition qui a réuni 35 jeunes filles de la classe de 3e des différents lycées écolaires de la ville de Sia. L'idée est de conscientiser les jeunes sur l'importance de la maîtrise de la langue française, surtout quand on sait qu'avec l'avènement d'éthique, les règles d'orthographe sont de moins en moins respectées. On remarque de plus en plus que les jeunes parlent bien, bien sûr le français, mais l'écrit laisse à désirer. Vous savez très bien que très souvent on a affaire à des cadres qui sont technocrates mais qui s'expriment avec beaucoup de difficultés. Six lauréates sont retenues à l'issue de ce concours de dictée et reçoivent comme récompense des dictionnaires et des manuels scolaires. Je suis très contente d'avoir remporté cette compétition et pour aussi le Moulosan. Je me suis préparée en lisant les leçons d'orthographe, de grammaire et mon professeur du lycée provincial Moulosan, M. Kambou, qui m'a donné quelques conseils. L'organisation de ce concours de dictée au profit des filles est une première pour les Anta Club de Bobo de Lasso. Cette association dont l'un des combats est la promotion et l'amélioration du statut de la femme. Retrouver et déguster de la viande de mouton ou de chèvre grillé sans se soucier de croquer un seul os est possible à Dori. C'est la spécialité d'un boucher pétri d'une vingtaine d'années d'expérience. Après avoir assis ennêt toute la sous-région pour faire valoir son art, il s'est finalement installé à Dori depuis deux ans. Gérard Soumy et Ismaël Diloma Sirima l'ont suivi pour voir comment ils désossent ces carcasses afin d'offrir à ses clients de la viande sans os. Des bouchers à Dori, il y en a plein. Mais celui-ci est particulier. Depuis deux ans maintenant, Ismaël Aboubakar propose aux habitants de la capitale du Séno de la viande grillée sans os. Sa technique consiste d'abord à accrocher la carcasse de mouton pour enlever les pâtes en premier. Puis il l'ouvre par la colonne vertébrale de sorte à laisser les os des côtes sans sécurité pour ensuite les enlever comme un jeu d'enfant. Il ne reste plus alors qu'à faire la finition et à déposer la viande sur le grillage avec en soutien quelques ingrédients. Du haut de ses 20 années d'expérience, il a découvert cette technique tout seul et grâce à elle, il a pu fidéliser à Dori plus d'une centaine de clients en à peine 20 mois. Il a une technique en tout cas de retirer les os de la chair. Donc voilà que nous, on est affronté ici à une viande spéciale qui n'est pas assez connue vers ici. Ismaël Aboubakar dit avoir déjà formé plus d'une vingtaine de jeunes en Côte d'Ivoire, au Niger, au Sénégal, au Cameroun et au Burkina Faso, autant de pays où il est allé monnayer son savoir-faire. Voilà qui nous met l'eau à la bouche. Lui est élève stagiaire à l'Institut Régional d'Administration de Fadan Gourmand et surtout artiste, peintre. Et en cette période de campagne électorale, Drissa Wedraogo peint des tableaux qui prêchent des messages de paix et de cohésion sociale. Sa carte d'électeur en main, il dit ne porter son choix que sur le candidat, qui a un programme alléchant pour les acteurs culturels Consoune, Koulibaly et Aounamari. A lui seul, Drissa Wedraogo a deux casquettes. Il est élève stagiaire à l'Institut Régional d'Administration de Fadan Gourmand et artiste peintre. Un art qu'il a apprécié le tas depuis une dizaine d'années. A ses temps libres, il les griffonne avec soin des figurines sur plusieurs thématiques sur ce morceau de compte plaché à l'aide de ce crayon et de cette corde liquide. Il utilise généralement des céréales pour orner ses créations. Ces tableaux parlent entre autres de concorde, de l'amour du prochain, du civisme et de paix. Une façon pour moi de contribuer à combattre peut-être l'incivisme, appeler les uns et les autres aussi à la raison, parce que quand je parle de paix, j'aime mon pays. C'est pour dire qu'on doit être fiers de notre pays. On doit travailler pour cultiver la paix dans tout le cœur de Burkinaabe. Les chefs-d'oeuvre de Drissa Wedraogo sont exposés ici. Ce client les découvre pour la première fois. Franchement, je dirais que je suis émis. Parce que je vois que c'est un mélange des aliments que nous-mêmes nous consommons. Quand vous regardez, vous avez des arachides, vous avez du riz, vous avez du sésame, vous avez du miel. Et vraiment, je ne saurais quoi dire, c'est fantastique. En cette période de campagne électorale, l'élève, stagiaire et peintre nourrit beaucoup d'espoir vis-à-vis du nouveau président qui sera bientôt élu. Bien sûr que je vais voter. En tant qu'artiste, j'aimerais en tout cas que le prochain pouvoir, en tout cas, mettre l'accent sur la culture afin de permettre aux artistes de pouvoir vivre de leur art, de pouvoir exporter ce qu'ils ont comme compétences hors du Burkina et à l'intérieur du Burkina. Drissa Wodrago souhaite que les élections se déroulent dans la paix et que le nouveau président réponde aux attentes du peuple burkinabé. Et la formation serait sans doute d'un apport capital pour une meilleure production culturelle, peu importe le domaine. Et justement, le 16 novembre dernier, le groupe culturel de Baudjoulasso a initié une formation au profit des artistes bobolets. Cette session de formation a duré trois jours et était axée sur les techniques vocales avec à la manœuvre le professeur de musique Aloïse Nikiéman, Hassan Gourabou Kadou-Romenki. La voix, ça se travaille. C'est le premier outil de l'artiste, diront les promoteurs de cette formation. Une formation axée sur les techniques vocales au profit des artistes de Baudjoulasso. Les difficultés que rencontrent les artistes dans leur studio, quand il s'agit de chanter en live, quand il s'agit de chanter dans la justesse des notes, beaucoup ont sérieusement des difficultés à ces niveaux. Et comme vous le savez, la plupart des artistes, ils l'ont apprécié l'état, ils ne sont pas allés à l'école de musique. Donc nous nous avons trouvé que c'est un problème sérieux. Le parlatif c'est quoi ? C'est les outils à la matière, c'est de les former sur la vocalise. Deuxième édition du genre, cette formation va durer trois jours. On ne change pas sa façon de parler, on améliore le rendement de l'appareil vocal, la voix. On va travailler par rapport à l'ouverture des résonateurs pour avoir une bonne résonance de la voix, la bonne utilisation de ces résonateurs-là. Ensuite, on parle de tonifier les cordes vocales. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement les rendre fermes et élastiques. Et quand les cordes vocales sont fermes et élastiques, elles vont donner de meilleurs sons. Ces formations tendent à perfectionner davantage les... Les... Les...